Le phénomène Eden Hazard, salut à tous, bienvenue dans un nouveau temps additionnel du Club des Cinq. Je suis très heureux, je suis très content d'être avec vous pour cette nouvelle discussion autour d'un phénomène du foot mondial, du foot des années 2010 qui a marqué une génération. Eden Hazard, on va en parler avec Waii Descherchours, salut Walid. Salut Romain, salut à tous. Ça va ? Ça va très bien, je suis très très content. T'es impatient, t'es heureux ? Je suis impatient parce que c'est un joueur qui nous a émerveillés, c'est un joueur frisson de ces années que tu viens de citer. Et puis, on a concocté une table frisson aussi. T'es impatient parce qu'il y a une certaine fierté à avoir à la table qu'on a aujourd'hui. Je pense que les gens vont sous-estimer ma performance, mais il ne le faudra pas. Avec nous pour parler d'Eden Hazard, des proches, des anciens coéquipiers du Belge. Je vais commencer par celui qui le connaît peut-être le mieux, parce qu'il a été formé avec Eden Hazard. Et ils sont encore très très proches. Yanis Salibur est avec nous. Salut Yanis. Bonjour, ça va ? Ça va bien ? Ça va, ça va bien et vous ? Ouais, ça va, ça va. T'es content de pouvoir parler un peu d'Eden ? Ouais, ouais, ouais. Après, il y a pas mal de trucs à dire sur lui, mais bon, c'est le plus triste pour moi, en tout cas, c'est sa fin de carrière. Donc après, il y a pas mal de débats dessus, mais bon, s'il est heureux comme ça déjà, c'est très bien. Merci à Yanis d'être venu et merci à Yanis aussi, surtout d'avoir, de nous avoir aidé à faire le lien avec d'autres invités et d'avoir accéléré le processus pour faire cette discussion. Ouais, ça va être cool. Franchement, j'ai hâte, j'ai trop hâte, je suis trop impatient. Avec lui, je fais pas honte qu'on en a dit que le premier à avoir connu, c'était donc Yanis. Ensuite, le deuxième à l'avoir connu, qui était coéquipier avec lui au LOSC, Ludovic Rourania qui était avec nous. Salut, Ludo. Bonjour, messieurs. Comment ça va ? J'ai fait très bien. Toi aussi, t'es impatient de parler d'Eden ou pas ? Je suis impatient de parler d'Eden, ça a été beaucoup de bonheur et quelques petites souffrances aussi pour moi personnelles, parce qu'on y reviendra, mais il y a une corrélation forte entre Eden et moi en termes de poursuites de carrière. Il y en a un qui a monté, il y en a l'autre qui est descendu. Il te connaît vraiment ou c'est comme ça que vous m'avez dit ? Je crois qu'il te connaît vraiment. Mais ça va être intéressant d'avoir ton ressenti. Et puis ça va nous aider pour parler notamment des années jeunes d'Eden Hazard, son intégration dans le monde pro et au LOSC, quand on l'a vu exploser, nous. Et puis, savoir à l'intérieur du vestiaire comment il était, etc. Ça sera hyper intéressant. Lui, il a connu à Chelsea, traverse la Manche. Dembaba est avec nous. Salut Dembaba. Salut, bonjour. Comment ça va ? Impeccable. Alors Dembaba, juste, tu m'as perturbé toute mon enfance parce que je suis supporter du Paris Saint-Germain. Je suis désolé, il faut que je le dise. Mais lui aussi, hein ? Je suis désolé, on te le rabâche à chaque fois, mais il faut que tu le saches. Voilà, donc je suis très heureux de t'avoir avec nous pour pouvoir parler d'Eden Hazard. Il faut que je le dise une fois. Et merci beaucoup à Dembaba d'être là. Merci à Ludo d'être là. Merci à Yanis parce que vraiment, je pense que les gens vont être très très contents d'avoir cette discussion. Et que je sais qu'on a eu une heure qui n'est pas simple dans Paris et on a réussi à convenir un horaire pour tous. On va pas se mentir, c'est les vacances, il y a des bouchons partout. Ça, c'est un miracle. C'est un enfer de circuler. Mais on a réussi à faire cette émission. Exactement. On en est très très fiers, on est très heureux de pouvoir discuter de tout ça avec vous et d'avoir ce ressenti. La première question que je vais vous poser, c'est de savoir ce que vous avez pensé quand vous avez vu ce message sur Instagram d'Eden et sur tous ses autres réseaux d'ailleurs. D'Eden qui annonçait sa retraite, c'était il y a dix jours, deux semaines maintenant, qui annonçait sa retraite finalement assez jeune pour un footballeur professionnel. Est-ce que vous avez été étonné et quelle sensation vous gardez de la fin de carrière ? Tu parlais de tristesse tout à l'heure Yanis. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, si je commence par toi, sur cette annonce et donc sur la fin de carrière d'Eden ? Moi, je le savais déjà un petit peu. Après, en tout cas, à titre personnel de ce que je sais de lui, c'est que je pense qu'il a manqué un petit peu sur la fin d'affection par rapport à son histoire avec le Real de Madrid. Je pense qu'à Chelsea, il était très bien traité. Et voilà, après, c'est un joueur, je pense que c'est un joueur qui a besoin d'affection pour pouvoir s'exprimer. Mais je ne pense pas qu'il ait besoin de, comme certains disent, beaucoup de travail. Il en avait besoin, mais je pense qu'il a fait toute sa carrière comme ça. Il a été heureux comme ça. Je pense qu'il aurait été moins heureux en faisant des choses qu'il n'aimait pas. Donc, il a été bien comme ça. Il s'est dit ça. Il s'est dit, voilà, j'ai été bien dans ce que je faisais. Maintenant, je ne suis plus bien par rapport à ce qu'on me demande. Et puis, il a pris sa retraite. Mais moi, en tout cas, en tant que pote, mais en tant que passionné, je trouve qu'il a fait une carrière déjà qui est extraordinaire. Ah bah bien sûr. On va y revenir et on va avoir des anecdotes, des moments marquants de la carrière d'Éden. Mais Ludo, toi aussi, il y a cette sensation de, un peu bizarre. Je n'ai pas envie de dire de gâchis, mais parce que ce n'est pas un gâchis avec la carrière qu'il a eue. Mais juste que ça se stoppe comme ça, sur cet échec-là au Réal, il y a peut-être un peu de frustration ? Non, gâchis, ce n'est pas le mot. Parce que quand on connaît Éden, finalement, on ne peut pas aller sur ce mot-là. Ça ne convient pas à ce qu'il est et ce qu'il a été durant une grande partie de sa carrière. Non, j'ai été surpris qu'à moitié, finalement. Parce que quand ça s'est terminé, on a tous eu finalement l'envie. Mais c'est l'extérieur qui a eu l'envie. Lui, en interne, on a senti que finalement, il a tergiversé pas mal de temps. Ou il a essayé de trouver quelque chose qui aurait pu lui plaire. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un projet dans lequel il aurait pu encore aller chercher cette notion de plaisir. Parce que lui, il ne vivait finalement que pour ça. J'aurais aimé le voir à Marseille, comme j'ai vu Franck Ribéry, peut-être un an. J'aurais aimé le voir revenir peut-être à Lille. Mais bon, comme nul n'est prophète en son pays, Yanis, tu le sais, et c'est difficile de revenir. Là, on est devenu une légende déjà. Il était déjà un joueur assez exceptionnel quand il était à Lille. Non, je le connais trop bien pour savoir que finalement, quand il a commencé à parler de son frère, qu'il allait aller le voir et qu'il allait prendre du temps, boire quelques bières et qu'il ne se prenait pas la tête. Il y avait déjà quelques signes qui laissaient présager que ça allait être la fin. Parce que, pour aller où, finalement ? Alors, il y avait peut-être une option, c'est de le voir signer à Anderlecht avec son frère. Bah oui, c'est ça. Voilà, ça c'est l'option qui m'aurait paru la plus crédible sur la fin pour se faire un kiff en famille. Mais je crois que l'effort, même encore à Anderlecht, qui reste un club de haut niveau, l'effort était devenu surhumain pour lui. Demba, il l'a dit dans son post, Eden, c'est le plaisir avant tout. C'était ça, véritablement. Et donc, là aussi, toi aussi, tu n'étais pas forcément étonné qu'il prenne cette décision-là parce que le plaisir lui manquait trop ? Un peu comme Yanis. Je suis en contact avec Eden et puis on discute beaucoup. On a aussi beaucoup discuté dans les dernières années. Je pense que sa condition physique a aussi conditionné sa décision vers la fin parce que sur les trois, quatre, cinq dernières années depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, c'était très compliqué physiquement pour lui, malheureusement. Et au bout d'un moment, on a senti que ça allait s'arrêter. À partir du moment où la notion de plaisir n'était plus là, c'était compliqué pour lui. Donc, pas vraiment surpris. Mais j'ai envie de dire, je suis content pour lui. Tout à l'heure, Yanis, il disait, il est un peu triste, moi, je suis content. Pourquoi ? Parce que ça y est, c'est bon, c'est évacué maintenant. Non, Eden, c'est un homme de famille. Alors, comme il disait Ludo, il n'a pas trouvé un projet dans lequel il allait prendre du plaisir. Mais j'ai envie de dire, ce n'est même pas un projet de football, c'est un projet de vie. C'est-à-dire que bouger Eden, ça veut dire qu'il a cinq enfants, cinq garçons, il a sa femme. Il doit bouger tout ce monde-là. Et pour pouvoir bouger et se retrouver dans un endroit où la famille, elle se sent aussi bien qu'à Madrid, ça devient compliqué. Donc, au bout d'un moment donné, je pense qu'il a mis sa famille en avant aussi. Et puis, il a décidé pour sa famille d'arrêter pour pouvoir leur offrir la vie. Sans doute la vie qu'ils veulent parce qu'ils sont à Madrid, ils ont une belle vie là-bas. Et puis, ils ne voulaient pas aller s'embarquer dans un projet où après quelques mois, il allait. J'ai jurisprudence Zidane. Zidane qui a beaucoup de mal à quitter Madrid parce que son cadre de vie avec sa femme et ses enfants est idyllique. Et c'est ce qui importe beaucoup aux joueurs qui déjà sont dans l'après-carrière et qui la préparent. C'est de savoir, on a sacrifié une grande partie. Maintenant, on va où ? On fait quoi ? On a sacrifié une grande partie de notre vie. Et c'est souvent nos proches qui en ont souffert le plus. Ma femme pourrait vous en parler pendant des heures. Ou elle a bougé, elle a fait 10 déménagements en 10 ans. Donc, peut-être que sur la fin, on fait des choix qui sont aussi plus en rapport avec comment on structure la famille. Parce qu'on sait qu'on est déjà en train de mettre un pied dans l'après. Et que l'après, c'est d'avoir les gens... Parce que ça s'arrête d'un coup. C'est une mort violente. Vous avez été là, vous redescendez là en quelques mois. En quelques mois. Ça a été une mort un peu moins violente. On l'a arrêté en Turquie, en Suisse. Dans le même style, pour comprendre ça, je vous invite à regarder le document Netflix sur Beckham. Et la réaction de Victoria Beckham, quand David lui dit qu'il va à Paris pour les six derniers mois et pour tester une dernière fois, il lui dit non mais c'est pas possible. Non, on avait dit que t'arrêtais. Mais ce qui est intéressant, Romain, surtout dans les réponses de Yanis Demba et de Ludo, c'est qu'en fait, Ludo, il vient de parler de Madrid. Madrid, il n'a pas réussi à avoir cette notion de plaisir sur le terrain. Mais en dehors, sa famille a été... Sa famille se sent très très bien. Donc le paradoxe, il est intéressant. Et sur l'aspect physique aussi, quand on parle de soit soulagement ou même quand Demba dit qu'il est content, c'est que moi, d'un œil extérieur, je ne connais pas Eden Hazard. Par contre, je connais le footballeur à travers ma télé. Moi, c'était un supplice de le voir jouer sur le terrain de cette manière. Et je pense que lui aussi a dû le ressentir de cette manière. C'est que ce n'est pas le vrai Eden, que physiquement, depuis cette blessure en 2019, le coup de rein n'est plus le même, que physiquement, il ne peut plus faire ce qu'il pouvait faire avant. Toi, c'est un de tes joueurs préférés Eden Hazard. Ah oui, moi, c'est un des joueurs préférés. Tu remercieras Thomas Meunier de l'avoir saboté. Oui, mais après, c'est le football. C'est le football. Mais juste même par rapport à ça, sur le fait de, à un moment donné, jouer et traîner sa peine, même à Anderlecht, parce qu'il faut respecter Anderlecht, le championnat belge. Ils ne sont pas dans le, entre guillemets, ce n'est pas l'abbé Pierre, Anderlecht. Ce n'est pas parce que… Mais attention, ce qu'il disait tout à l'heure, je pense que c'est vrai. S'il avait trouvé un projet personnel et familial dans lequel il leur ait pris du plaisir, il aurait ébloué tout le monde encore. Parce que physiquement, il est bien. C'est ça qu'en fait, c'est ça qui le dresse. Quand il dit physiquement, il est bien, est-ce que physiquement, c'est-à-dire par rapport à quel Eden ? C'est ça aussi. Après, ça dépend de beaucoup de choses. Parce que lui, en soi, la seule tâche qu'il y a eu pour l'instant, enfin, là, il a arrêté, mais c'est le Real Madrid. Oui, le Real Madrid. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent voir l'Eden de Chelsea. Oui. Mais il était à 100% de son… Exactement. Son prime, c'est de la fin de là. On parle de trois ou quatre ans après. Il y a des choses qui se passent. Donc lui, après, c'est que de la volonté. Est-ce que je veux redevenir ? Ou est-ce que c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire et basta ? C'est juste ça, en fait. Parce que les gens, j'ai entendu beaucoup de gens dire « Ouais, mais c'est plus l'Eden d'avant, mais est-ce qu'il est heureux ? » C'est ça ? Est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais faire ? Je l'ai fait. Toi, tu penses que c'est juste une histoire de consécration et que l'échec Real Madrid, entre guillemets, n'est pas dû à ses blessures, mais juste à sa volonté à lui ? En 2019, il a complètement tué la carrière de l'Azard. Moi, je pense que c'est physique. Je pense que c'est le manque d'affection qui l'a emmené au manque de volonté. Ce n'est pas le contraire. D'accord. Ce n'est pas le manque de volonté qui l'a emmené. Je pense exactement comme lui. Quand tu regardes un club comme le Real Madrid, c'est un club où, quand il n'y a pas Cristiano, il n'y a pas Benzema, Eden, il est sur le terrain, c'est Sergio Ramos qui va tirer le pénal. Bien sûr. C'est des petits détails. Normalement, je vais mettre la vie. Tu vois, ça, c'est des petits détails. Tu as Eden sur le terrain, ce n'est pas Sergio Ramos qui va aller tirer le pénal. Non, mais si tu ne l'es pas, après tout ce que tu as fait à Chelsea, c'est contraignant quand même. Oui, mais parce qu'il faut revenir et refaire un peu l'histoire. C'est-à-dire que quand Eden arrive, il arrive sur un moment où il est un peu dans un relâchement total, où il sort d'années où il a enchaîné la Belgique, Chelsea, il avait des saisons à 60 matchs. C'est quelqu'un qui adore le jeu, mais qui est sur des saisons longues comme ça. Ce n'est pas simple de récupérer. Il faut savoir que quand il arrive à Madrid, il n'est pas dans la meilleure condition qu'il soit. Et ça, on peut un peu lui reprocher. Ça, on peut un peu lui reprocher. Mais à Lille, il était pareil. C'est-à-dire que chaque saison, il arrivait au mois d'août, au mois de juillet pour la reprise. Entre le mois de juillet et début septembre, c'était son cousin. Tu ne comptais pas sur lui. Tous les ans. Donc, il arrivait. Les vacances, c'est les vacances. Il avait ses 3-4 pieds de trop. Il faisait sa prépa. Il faisait sa mise en jambe mois d'août, les 3-4 matchs. Et puis septembre, il arrivait. Bim, il mettait tout le monde d'accord. Terminé. Voilà, ça se passait toujours comme ça. Et je pense que là, il n'a pas mesuré l'impact. Je pense que c'est plus ça. Cette intersaison, c'était plus ça. Il n'a pas vraiment mesuré l'échelle entre... C'est médiatique. C'est plus comme Nébadi. C'est plus médiatique. C'est même pas footballistique. Et pourtant, il disait quand même que c'était son transfert de rêve, qu'il voulait absolument y aller, etc. Quand tu dis ça, je ne sais pas si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai, c'était pour s'adapter justement. Se mettre aussi la presse madrilène avec lui, etc. Mais quand tu dis ça, normalement, tu te mets en condition pour pouvoir... Mais ces conditions, c'est quoi ? Il a été bien en faisant ce qu'il faisait. Donc, c'est les meilleures conditions. C'est les conditions dans lesquelles il était avant quand ça marchait. Pourquoi changer quelque chose ? Je ne vais pas changer ma façon. C'est plus ça, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il revient, rappelez-vous, le jour de cette blessure, parce que tu en parles, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire qu'il a mis quelques mois à se remettre dedans, à perdre le poids qu'il avait en trop, à se remettre un peu dans les... Mais vous vous rappelez de ce match PSG Réal ou pas ? Vous vous souvenez de la misère qui commençait à remettre à ton point ? Vous vous souvenez des cassages de reins sur ce match-là ? Avant qu'il lui casse la cheville. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière, il a eu des complications et on lui a mis une plaque dans le pied. Ça, personne ou très peu de gens sont courants. Ils lui ont mis une plaque. Vous voyez les rapports au sol qu'avait Eden Hazard ? C'est ça que je dis, moi, depuis tout à l'heure. Donc, ça veut dire qu'avec cette plaque-là, il n'a jamais retrouvé les sensations qu'il avait auparavant. Et quand on lui a enlevé, je crois que c'est l'année ou la dernière Coupe du Monde, là, où il a commencé. Mais on ne lui a pas vraiment laissé le temps de se remettre physiquement, d'avoir une année pleine. Ça faisait quand même 3-4 ans. Parce que tu es au Réal Madrid, tu n'as pas le temps. Voilà. Et le rapport à Ancelotti, c'est fracturé un peu ce moment-là. Vous parlez d'affection. Ancelotti, à un moment donné, il en a eu marre d'être éternellement déçu avec ses retours. Mais lui, en plus, mentalement, vous imaginez, blessé, je reviens. Blessé, je reviens. Vous ne mesurez pas l'énergie qu'il faut pour à chaque fois remettre une couche pour revenir au niveau, repartir en blessure, refaire les soins, refaire les trucs. Ça l'a bouffé. Avec, en plus, toute la pression médiatique due parfois à les moqueries. Ah bah tiens, il est tout le temps blessé, etc. Elle est logique quand tu es au Réal Madrid. On est partis un peu à l'envers, mais c'est intéressant parce qu'on a parlé de la fin de la carrière. C'est trop cool. C'est hyper intéressant. On fait un très bon premier quart de temps. On va faire un bond de 10-15 ans en arrière et on va parler du Eden Hazard jeune avec les années lilloises. Nianis, tu peux peut-être nous expliquer brièvement comment vous vous êtes rencontrés, comment vous êtes devenus potes et qu'est-ce qui t'a d'abord marqué chez lui et puis après, on ira voir celui qui était déjà, même si tu n'es pas beaucoup plus vieux qu'Eden, il y a 6-7 ans d'écart entre vous deux. Peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. On aura le regard de Ludo qui était installé dans le vestiaire lillois quand il y a ce phénomène Eden Hazard qui arrive. Pour que les gens comprennent la filiation entre Yanis et Eden, Yanis a appelé un de ses enfants Eden. Eden et Eden a appelé un de ses enfants Yanis. Juste pour vous donner une petite idée. Non, mais après, on s'est rencontrés à quel âge ? Je sortais de Clairefontaine de 14-15 ans. J'ai été à Lille. J'avais pas mal de potes qui étaient déjà là-bas donc c'était plus facile. J'avais le choix entre le PSG et Lille et du coup, je suis parti là-bas. Donc, je le rencontre. Il avait sa petite coupe à l'époque. Qu'il crête derrière. Donc, on se parlait pas pas des maths. À cause de la coupe que tu lui parlais pas ? Non, pas forcément mais c'était pas le même délire et puis, au fur et à mesure, en fait, on était de la même génération. Donc, on était plus ou moins les deux de la même génération qui étions un peu au-dessus. Donc, on est montés plus ou moins en même temps et on s'est rapprochés très très vite parce qu'au niveau du jeu, on se reprenait très bien et puis au centre de formation, donc on est souvent ensemble, on est dans la même classe et après, au fur et à mesure, on est devenus vraiment très très proches et après, voilà, on a fait toutes les classes. On a fait 16, 18, il est monté très vite. On est monté très vite jusqu'à arriver après avec le groupe pro. Il se comprenait bien, il faisait 8 passements de jambes avant de donner le ballon. Il pouvait que se comprendre. On avait le même sens du jeu, les mêmes connexions, les mêmes sens d'intérêt. Je me rappelle le soir, on était au centre, on regardait des vidéos, on regardait des vidéos de Robinho, de tous ces mecs-là, mais on avait le même truc d'un batte à Jol, je crois non ? Ah, Boussac, je ne sais plus. Robinho. Et on kiffait. Tu regardais, on disait, on regardait, on disait, on va faire ça ce week-end, ça veut dire que des fois, on était sur le même côté pendant les matchs, mais on avait la même... En jeune, vous jouiez quoi ? Toi, t'étais... C'est quoi, 4-3-3 ? Moi, j'étais à droite, lui à gauche, et des fois, on se retrouvait sur le même côté, en fait. D'accord. Parce que moi, j'entends toujours des footballeurs qui nous disent que quand on est dans le même secteur de jeu, potentiellement concurrent, en plus quand on est jeune... Pas en formation, généralement, c'est pas trop comme ça. C'est après ou ça devient difficile de devenir super potes ? Ça vient plus après. Je pense qu'en formation, un peu tout le monde... Après, ça dépend. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. C'était plus un groupe de potes. Aujourd'hui, il y en a avec qui je suis toujours en contact. Mais lui, il était pareil. On était ensemble pour le match, quand on avait son match de charité. On n'a pas été ensemble. Et pareil, il me disait, moi, les meilleurs, plus ou moins les meilleurs souvenirs, c'était à ce moment-là. Pourtant, je n'ai pas gardé énormément de contacts avec les gens du foot. Pas parce que je ne les aime pas, mais parce que les vieux, elles font que des fois, on doit se séparer. Mais il y a 2-3 mecs avec qui il parle toujours. Ça, c'est dingue, ça quand même très rapidement, mais d'avoir, de continuer à avoir cette amitié qui dure et qui perdure alors que Yannis a quand même fait une carrière honorable en professionnel, mais avec Eden Hazard, Eden est parti dans d'autres sphères et d'avoir ce... Tout à l'heure, Edemba parlait de famille, mais créer cette amitié et de la cultiver et de la continuer, c'est super beau. Après, pour l'anecdote, c'est lui qui m'a mis en contact avec Yannis quand je suis arrivé à Istanbul. Il m'a dit c'est un super beau mec si tu as besoin de quoi que ce soit à Istanbul et il m'a mis en contact avec lui. Ludo, quand Eden arrive et est proche du groupe pro avec Yannis, quand il arrive, qu'est-ce que dans le groupe ça dit de lui ? Est-ce que vous aviez écho déjà de ce qu'il faisait un peu en jeune et comment il a réussi à s'intégrer dans ce groupe-là ? Pas trop, c'était encore un monde où tu sais, tu avais quand même une distance entre ce qui se faisait en pro et ce qui se faisait chez les jeunes. C'était déjà le chouchou de Claude Puel qui était déjà... Fan des jeunes. Non, mais il était dans l'environnement. De toute façon, il supervisait les U10 déjà. Donc Claude, il connaissait tout le monde et il le faisait monter comme ça de temps en temps pour faire des entraînements 1-1, puis 2-5, puis la semaine, puis... Mais il n'a pas crevé l'écran tout de suite à l'image de qui il est en fait. C'est-à-dire que l'entraînement, ça n'a jamais été son truc. L'entraînement, c'était toujours son jumeau maléfique en fait à Eden à l'entraînement. Sauf que de temps en temps, quand il avait envie, il pouvait briser les reins de n'importe qui, de n'importe quel défenseur de chez nous. Donc tu avais 2-3 mecs assez balèzes et qui voulaient te montrer, c'était le monde où quand le jeune montait, tu lui faisais... Je lui mettais un peu le pied sur le talon. C'était pas la même époque. Voilà, c'était une autre époque. Lui, je me souviens d'un entraînement où en fait, il est dos à Tavlaridis et Raphaël Schmitt qui étaient les deux joueurs qui étaient... Et là, tu commences à voir les prémices de ces contrôles orientés de fou. C'est-à-dire que lui, quand il est avec un mec dans le dos, en formation, on dit toujours remets... Quand t'as un mec au cul, remets à celui qui est en face pour qu'on trouve le troisième. Sauf que lui, chaque fois que tu le trouvais dos au jeu, il trouvait un contrôle orienté avec son fessier un peu en arrière, un peu massif. Donc, il tenait le mec à distance et je l'ai vu mettre un crochet à Raphaël Schmitt qui était quand même à l'époque un mec qui était sud-américain, enfin un mec qui envoyait un peu du bois quand même. Il a mis un courant d'air sur une touche. Tu sais, je me cale juste avec le petit contrôle qui va bien et là, parce qu'il avait un physique et Eden, il était tanké du bas. Ça ne laissait pas imaginer qu'il avait une énorme pointe de vitesse. Et là, sur la prise, la vitesse technique du contrôle orienté et la reprise d'appui, la vitesse de la reprise d'appui, et là, tu te dis, ah, ouais. Bon, quand même, je n'avais jamais vu ça si ce n'est Ribéry à Metz quand je suis arrivé, c'est-à-dire cette faculté à avoir une... Tu crois que tu vas aussi vite que lui et au dernier moment, il te remet un deuxième coup de rein. C'est assez rare, vous trouverez très peu de joueurs qui arrivent comme ça sur une accélération de 40 mètres à mettre deux soupapes différentes. Et quand il y a un jeune comme ça qui arrive de cette manière, ça crée des petites histoires ? Non, parce qu'on s'est dit, bon, tu en avais déjà vu avant, tu en as deux, trois jeunes comme ça qui savent dribbler, qui ont du ballon, ça manquait vraiment de régularité, donc on ne s'est pas dit tout de suite que ça va devenir le phénomène de compétition, parce que dans les matchs, il était souvent dans les matchs d'entraînement, tu ne le voyais pas beaucoup. Si, il avait un petit truc de temps en temps où il faisait ça, voilà, super contrôle orienté, super passe, super frappe, mais il n'y avait pas de continuité dans l'entraînement, donc on ne s'est jamais dit vraiment qu'il allait s'imposer comme il s'est imposé un peu plus tard, quelques mois après. Et en plus, il y a un déclic parce que tu as une histoire particulière avec lui. C'est en quelque sorte, moi, qui le met en selle. Oui, c'est ça. Finalement, puisque... Il joue à ton poste, il joue à ton poste. Ça, je ne sais pas trop. C'est la responsabilité. mais ça, je ne sais pas trop. Ça, je ne sais pas trop. Je ne l'ai pas mis en selle, mais on va dire que c'est moi qui lui ai offert le terrain pour pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est dans l'année 2008-2009, c'est la première année de Rudy Garcia et Rudy Garcia s'appuie beaucoup sur Michel Bastos et moi. Et cette année-là, tous les deux, on est en double-double quasiment. Et donc Eden fait quelques rentrées, pas trop mal, et il y a un match de Coupe de France à Toulouse. Et à Toulouse, Yoka Baye et moi, on se fait expulser parce qu'on parle à Chaperon et puis on lui dit t'es bidon, t'es nul, il nous met deux rouges et donc on est suspendus deux ou trois matchs, je ne me souviens plus, par la FED. Et c'est le moment où Eden peut enchaîner enfin des matchs. Donc Rudy Garcia lance Eden et là, sur les trois matchs, c'est la folie. Il joue Lyon, je crois, en Coupe de France. 3-2, tu te souviens ? 3-2. Et là, il fait la misère au Lyon qu'il fait demi-finaliste de la Ligue des Champions. Après, c'était pas le même talent, lui, avec tout le respect que j'ai pour toi. Avec tout le respect que j'ai pour toi, c'était pas le même talent. Evidemment, mais à ce moment-là, moi je suis un cadre de l'équipe et à ce moment-là, moi quand je reviens… C'est quoi, tu retrouves ta place direct dès que tu reviens ? Eh bien non, le talent est tellement apparu immense que Garcia, il n'a pas pu faire autrement en fait. Il s'est dit, je suis obligé. Mais quand tu vois les matchs et que t'as le rouge, tu recommences à regarder le mec ? Moi je transpire, je suis dans la tribune contre Lyon, je transpire. Évidemment, je me pose des questions, mais je me dis quand même, je fais une grosse saison, il ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas me faire ça. Et puis le pire, c'est que tu te dis, il est jeune, donc il ne va pas être consistant. Il va pas être agulier. Non mais je dis, il ne va pas me faire ça. Et quand on revient le match de championnat, c'est Eden qui joue. Après, ce qui est vrai, c'est que c'est un moment-là. Après, c'était dur. Après, tu ne peux pas lutter. Non, évidemment. J'ai regardé une fois une interview de Julie qui disait pareil de Messi qu'il était devant et que c'était un jeune mais c'est une question, pour moi en tout cas, c'est une question de temps. C'est juste que malheureusement, à ce moment-là, Ludo, c'était lui à sa place. Si ça avait été un autre, c'était la même. Oui, bien sûr. C'est un ouragan à un moment donné. Mais en fait, c'est comment la première bourrasque arrive ? Mais c'est comme un trophée sur ma cheminée. Tu sais, tu t'es fait voler ta place par Eden Hazard, ça a du sel quand même. Puis comme ça, 15 ans plus tard, tu peux dire, c'est moi qui l'ai lancé. C'est moi qui est. C'est comme il vient de le faire. La grande équipe, Gervinho, même toi, tu es... Non, mais à partir de ce moment-là, je crois qu'il prend un envol qui fait des trucs qu'on n'a jamais vus du côté de Lille. C'est-à-dire qu'on a eu des grands joueurs à Lille, on a eu des Asimovic, et machin. Là, ça sort de l'entendement, c'est-à-dire qu'on est sur des trucs. Je me souviens d'un but cette année-là contre le GNOA en Europa League. Il prend le ballon, il prend le ballon à droite, il a traversé toute l'équipe en diagonale, il a dribbler six mecs et il est arrivé facile. Non, mais c'était des trucs qu'on n'avait jamais vus. Juste dans le vestiaire, mentalement, il était pleinement intégré, tranquillement aussi, c'est venu avec aussi, parce que que tu crèves l'écran sur le terrain et que ton statut s'impose de par ton talent, ok, mais il faut quand même... C'est quand même une équipe qui est devenue champion de France par la suite. J'imagine qu'il faut une certaine cohésion pour ça. Et puis même, on le voit avec certains jeunes, il y en a qui prennent la grosse tête très rapidement. Après, c'était pas les mêmes époques. Oui, mais c'est intéressant d'avoir... Non, mais il y avait des gens qui ont fait le tampon, ce qui a fait qu'on avait des mecs sains dans le groupe et vous avez des Johan Cabaye, vous avez des Mathieu Debussy qui ont été la génération avant eux, qui ont fait le boulot, en fait, de lien. Ils étaient très proches d'eux, ils étaient très proches de nous, donc du coup, le lien s'est fait assez rapidement. Mais on va dire que, comme dans tout vestiaire, t'as les pères de famille, qui sont avec les enfants, les femmes et tout, t'as les jeunes qui sont un peu plus ensemble, mais on va dire qu'on avait un groupe qui était plutôt sain où tout le monde s'entendait plutôt bien. Bon. Ludo, je pense qu'on va devoir te laisser, parce qu'on disait que c'était pas facile de faire l'émission. Donc on va se quitter, enfin, vous qui regardez la vidéo, ça reprend dans 5 secondes, mais on va se quitter. On va te remercier, Ludo, d'être venu avec nous. Merci de m'avoir invité. Et puis on va continuer tout de suite. Merci pour cette belle première demi-heure, en tout cas. On va continuer la discussion autour d'Eden Hazard avec Yanis et Demaba. Du coup, Yanis, toi, comment t'as ressenti cette arrivée d'Eden dans le vestiaire ? T'as senti que c'était super bien intégré au groupe directement ou que c'était le talent footballistique qui avait fait juste la différence là-dessus ? Après, comme on en parlait, c'était pas les mêmes époques qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont un peu plus proches. Les plus vieux essaient d'être plus proches des plus jeunes. Mais à l'époque, il y avait vraiment une petite distance entre les plus vieux et les plus jeunes. Et c'est vrai qu'on avait, comme il avait Jiludo, il y avait quelques mecs intermédiaires comme Johan qui étaient un peu plus proches de nous. Mais c'est vrai que quand on arrive en pro et qu'il y a un jeune qui est aussi talentueux, les cadres, ils se disent... En plus, surtout qu'à l'époque, Eden, il avait un style de jeu qui était normal mais qui, pour eux, n'était pas normal. Donc, il y en a, ils pouvaient prendre ça pour de l'arrogance ou pour du... Beaucoup de provocations. Alors que c'était même pas ça, en fait. C'était qu'il était comme ça, en fait. C'est qu'il ne voyait pas la différence entre un plus vieux et un plus jeune. Il parlait un plus vieux comme il parlait un plus jeune. Au président, quand il parlait à son pote, en fait, il n'avait pas de barrière. Il n'avait pas de barrière, en fait. Ça a été pris parfois pour de l'arrogance. Donc, des fois, deux, trois fois, il y en a eu deux, trois différents. Mais sinon, non, après, c'est... Tu penses que ça lui a fait du bien, ça ? Parce qu'il y avait des histoires, notamment, qui ont été racontées dans pas mal de médias sur Franck Berria, Taforo, etc. Est-ce que tu penses que... Parce que nous, on en discute beaucoup dans nos émissions avec les nouveaux joueurs, les nouveaux jeunes. En ce moment, il y a beaucoup de problèmes avec Ryan Cherki à Lyon, etc. Sur la compréhension du perso, du fait que, en fait, c'est pas finalement que de l'arrogance, etc. Est-ce que tu penses que, quand même, se faire recadrer par les anciens quand t'es jeune et que t'as une hype comme celle d'Eden Hazard et un talent comme celui d'Eden Hazard, est-ce que tu penses que dans sa carrière, ça lui a permis, à un moment donné, peut-être de... Tu vois, de rester calme, tu vois, de s'empêcher de prendre la grosse tête ou de se prendre pour un autre. De nature, il n'est pas comme ça, lui. De nature, il n'a jamais été comme ça. Par exemple, lui et moi, on est totalement différents. Moi, c'était plus un problème avec l'autorité. À l'époque, on était plus jeunes, donc il nous envoyait aller chercher le ballon. C'était une autre époque, en fait. Et lui, il ne le voyait pas comme... Il le voyait normal. Il allait le chercher. Moi, j'avais un problème avec ça. Lui, il n'avait pas de problème avec ça, par exemple. Donc, il était très simple. Et celui que j'ai rencontré, c'est le même qu'aujourd'hui. C'est le même. On était à Calais, il avait parlé à Emmanuel Macron. Il lui parlait comme si il parlait à moi. Il ne le voit pas. En fait, il n'y a pas de... Mais il est comme ça. Ce n'est pas de l'arrogance, en fait. Et à l'époque, à ce moment-là, Yona, il avait pris un petit peu pour de l'arrogance. Ah, il commence à marquer des buts, il commence à faire des trucs, alors que pas du tout, en fait. Il était comme ça, il était simple. Du coup, Dambap, toi qui l'as connu aussi dans le vestiaire à Chelsea, on va faire la bascule avec les années Chelsea, mais dans un vestiaire, il est nature, certes, mais c'est quoi la nature d'Eden Hazard ? Il est chambreur ? Il est sympa ? Comment il est ? Comme il vient de dire, tu as l'impression qu'il est arrogant, mais il n'est pas du tout. Tu vois ? Parce qu'il... Il y a eu un match, si je me souviens bien, c'était à Everton. C'était avant que j'arrive. Il m'avait expliqué. Ce qu'il jouait sur le côté de temps en temps avec Ivanovitch. Et puis, il perd un ballon et puis à un moment donné, il dit... Ne t'inquiète pas, je vais te faire gagner le match. Tu vois ? Et tu te dis, mais c'est un dingue. Tu te dis, c'est un dingue. Mais maintenant, il te fait gagner les matchs. N'importe qui va te dire ça. Tu vas te dire, lui, il est arrogant. Mais en fait, je ne sais pas, c'est naturel chez lui. Et tu sens qu'il n'y a pas d'arrogance. Pas d'arrogance parce que même quand il le dit à la télé, il le dit avec un ton à la rigolade. Mais tu sais qu'il va le faire, il est trop fort. C'est-à-dire que moi, j'ai le sentiment de... Tant que tu fais ce que tu dis, tant que tu fais gagner des matchs, tant que tu fais gagner des titres, tant que tu fais gagner des contrats, parce qu'il ne faut pas se mentir, à un moment donné, les primes de match, si ses coéquipiers prennent de la valeur, c'est aussi parce que tu as la star qui fait gagner des rencontres. Est-ce que c'est... En fait, c'est le juge de paix, c'est ça. C'est que tant que tu fais... Non, pas vraiment. En fait, il y a une différence parce que lui, il va faire, il va dire, il va faire et puis derrière, il va se le rappeler. Il ne va pas se renchirer. Il ne va pas dire, je t'ai fait gagner, j'ai fait ci, ou rappeler son passé. Et c'est passé, ce passé. Non, c'est juste sur le moment, il va faire, non, mais là, il n'y a pas à t'inquiéter, t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. Et toi, c'est quoi ton premier souvenir, toi, avec Eden Hazard, quand tu arrives à Chelsea ? Parce que toi, tu arrives en janvier. Lui, il est déjà arrivé depuis six mois, c'est ça ? Oui, il est arrivé six mois avant, j'arrive en janvier. Toi, tu viens de quoi ? Newcastle. Je viens de Newcastle, avec les papis 6C, etc. Oui, exactement. La grande génération. Et il arrive dans le vestiaire, moi, j'étais là quand je venais d'arriver, c'était mon premier entraînement. Je ne l'avais rencontré qu'une fois, c'était lors d'un Lille-Trabzon. Je l'avais rencontré une fois, il était dans la chambre avec Moussa So, j'étais venu visiter Moussa quand je jouais à Newcastle. Puis il rentre dans le vestiaire, il dit, oh, mon frérot ! Tout de suite, ouais. C'est le ton, quoi. Donc, je me suis dit, ah, quelqu'un de nature, malgré le tout grand Eden. Parce que là, ça ne faisait que six mois qu'il était là. Six mois qu'il était à Chelsea. Ça ne faisait que six mois qu'il était à Chelsea. Puis il arrive dans le vestiaire, c'est la première introduction, j'ai envie de dire, avec tous les deux, avec l'uniforme de Chelsea. Et puis je me suis dit, ah, tiens, j'ai peut-être trouvé un pote dans le vestiaire. Quelqu'un de nature, malgré l'aura qu'il a, quelqu'un de nature. Et puis à partir de là, ça s'est super bien. Parce que de toute façon, il était assis à côté de moi. J'étais là, il était assis juste là. Vous n'étiez que deux francophones ou il y en avait d'autres ? Non, il y avait qui à l'époque ? Je me rappelle, je pose la question, je ne sais plus. Ouais, francophone, si, oui, francophone, ouais. Il y avait Aspi, qui parlait plus le français. Sinon, il n'y avait que ça. Ah oui, il y avait To. Il y avait Samuel Eto'o. Il y a Lukaku aussi, j'allais l'oublier. Lukaku était là aussi, Kevin De Bruyne, il était là aussi. Ouais, mais ils étaient dans un... C'était plus jeune. C'était plus jeune, Lukaku et Kevin De Bruyne sont arrivés après la saison d'après, à la pré-saison. Non, ouais, on était tous les deux. Donc forcément, ça faisait un vrai lien. Et là, le statut, à ce moment-là, à Chelsea, Yanis aussi, tu peux répondre là-dessus, il a clairement changé footballistiquement avec ce qu'il a fait à Lille où ça a été extraordinaire. Sa dernière saison à Lille, celle d'avant, il fait le doublé, il termine sur un triplé en plus avec Lille, il part à Chelsea, à Chelsea, changement de dimension. En plus, à l'époque, il y avait beaucoup de débats est-ce qu'il va aller à Manchester United, est-ce qu'il va aller à Chelsea, etc. Ou est-ce qu'il va continuer sa carrière ? Il arrive à Chelsea. Toi, quand tu arrives dans ce vestiaire-là, il a déjà un rôle de leader, il est déjà devenu le Eden Hazard. Comment ça s'exprime ? Sa relation avec les coachs ? Oui, il a déjà le statut. Il a déjà un statut, comme je disais tout à l'heure avec l'histoire des pénaltys. Tu vas à Chelsea, deuxième journée de championnat. En plus, on jouait contre eux parce que j'étais à Newcastle à l'époque. Il y a un pénalty, on prend le ballon, le Don Eden. Tu vois ce que je veux dire ? Quand il est dans un environnement comme ça, il va performer. Eden, ce n'est pas la pression, il ne va pas la ressentir, on peut dire. Le Real Madrid, ce n'est pas la pression qui le fait. Ce qu'il nourrit, c'est la relation. C'est ce qu'il peut ressentir et créer les liens qu'il peut créer avec ses coéquipiers. Ça, ça le nourrit et ça l'aide aussi. Yanis, moi je suis fan de Batman et on dit qu'avec de grands pouvoirs vient de grandes responsabilités. Non, Batman, c'est comme ça. Est-ce que tu as senti que le caractère d'Eden, très nature, très sympa avec tout le monde, etc., était en adéquation avec le fait d'avoir autant de responsabilités que ce soit avec ses clubs et son équipe nationale aussi. On est obligé de parler un peu de ce qui s'est passé avec la Belgique. Est-ce que tu sens que c'était le style de joueur qui véritablement pouvait emmener tout un groupe, que ce soit, bon, techniquement, ça c'est certain, mais aussi mentalement ? Par la parole, je ne pense pas. Par la parole, je pense qu'il le faisait, mais pas plus ou moins par obligation, mais ce n'est pas quelqu'un d'un genre comme ça. Mais par ses pieds, oui. Et puis Demba, il parlait des pénaltys, mais je pense qu'en tout cas, je suis sûr, dans sa carrière, il n'a jamais rien réclamé, il n'a jamais rien réclamé. C'est les gens qui lui ont donné. Quand il y a des pénaltys, il ne va pas voir le coach pour dire que c'est à moitié qu'il y a des pénaltys. C'est le coach et le groupe qui savent qu'il est tellement performant que ça va le mettre en confiance et ça va lui permettre de faire des grandes choses. Donc il lui donne les pénaltys. Sergio Ramos, il tire au Real Madrid et il va au PSG, il ne peut pas tirer les pénaltys. Ce n'est pas la même chose. Avec tout le rat et le grand joueur qu'il est, ce n'est pas la même chose. Donc lui, il arrive à Chelsea, on lui donne les pénaltys. Au Real, on ne lui donne pas. Donc il ne va pas les faire. Ce n'est pas comme Cristiano Ronaldo. Il ne va pas aller faire la guerre avec quelqu'un pour prendre le ballon dans ses mains et les pénaltys. Tu me le donnes pour que je me sente bien, tant mieux. Tu ne me le donnes pas, ben voilà. Et toi, tu penses que c'est sur le côté affection. C'est vraiment le moteur pour qu'Eden Hazard y performe. Parce qu'à Chelsea, il y a quand même eu, par exemple, avec Conte ou avec Mourinho, je me rappelle de Mourinho. Les entraîneurs, ce n'est pas les entraîneurs qui font le plus de calinothérapie, en tout cas. Mais tous ces entraîneurs-là, ils savaient qu'ils pouvaient le faire gagner. Ils avaient une relation privilégiée avec lui ? Tu peux faire le malin. Quand tu es entraîneur, tu as Eden Hazard, tu vas dire lui, je vais voir comment je peux gérer. Exactement. Parce que je sais qu'il va me faire gagner. Tu es un entraîneur, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux en tant qu'entraîneur ? Tu veux gagner des matchs. Qui te fait gagner des matchs ? Tu prends les personnes qui te font gagner des matchs et tu les mets dans les meilleures conditions. Sur le côté affection, je me rappelle de beaucoup de conférences de presse où Mourinho, il le taquinait, il a fait un peu comme Benzema avec l'histoire Bouchard. Je me rappelle, l'élimination contre l'Atletico Madrid, je crois que c'est en 2014 quand ils font finale contre le Real Madrid. Eden Hazard n'avait pas été bon, etc. Il avait dit il y a un mec qui ne défend pas. Il avait envoyé quelques scuds un petit peu et pourtant, tu te dis qu'il y a par moments, il y a trois saisons qui pour moi sont extraordinaires avec Chelsea. C'est celle la dernière avec Sarri où sur le terrain quand il gagne la Ligue Europa et qu'en première Ligue il fait 16-14, c'est absolument gigantesque. C'est celle où il y a le but avec West Ham là ? Oui, exactement. L'année avec Conté où le match contre Everton 5-0, le match contre Arsenal il prend le ballon Cochelny, il l'emmène jusqu'au parking de Londres et il met le but et la saison sous Mourinho, t'es là la saison sous Mourinho avec Oscar, Willian, Matich, Fabregas où là aussi il te fait une saison dingue. Malgré des coachs qui peuvent être Conté c'est un dingue, Mourinho c'est un dingue, Sarri aussi c'est pas... Je sais pas Mourinho c'est un dingue ou pas ? Non mais c'est très intéressant Non mais c'est très intéressant ce que tu dis pourquoi ? Non mais pourquoi ? Parce que au moment où Mourinho il lui dit ça, son niveau de confiance il est où ? C'est ça la question. Son niveau de confiance il est déjà là. Il a déjà toute l'aide de ses coéquipiers de tout le monde. Sa confiance elle est pas là. C'est pas la même chose. Mourinho il est trop fort. Il y a rien qui fait qui dit qui est le seul hasard. Donc tout est contrôlé, c'est fait exprès, il sait exactement ce que ça va donner. Je veux pas dire qu'il est pas nature. Tu vois ce que je veux dire ? Mourinho il est fort. Donc il voit déjà comment hasard peut réagir s'il fait une déclare dans ce sens-là et en quoi ça peut lui servir pour la suite. Je pense qu'il sait comment hasard va réagir. Il gérait hasard comme tu gères tout joueur qui peut te faire gagner des matchs. Tu sens qu'il gérait hasard différemment des autres joueurs. C'est pas de faire offense que tu n'avais pas le même rôle qu'Eden dans cette équipe-là ? Non, pas du tout. Comme si c'était pas de faire offense. Tu sens quand même que la manière dont le coach s'occupait de lui par rapport à toi c'était vraiment différent ? Oui, c'était différent parce que de toute façon tu t'occupes des joueurs à chaque fois différemment. Chaque joueur, pour moi normalement tu dois t'en occuper différemment. Mais tu dois faire en sorte aussi que c'est Eden qui peut te faire gagner pas des matchs des titres. Moi je peux te faire gagner un match. Eden il peut te faire gagner des titres. Ça c'est une différence notoire. Mais la manière dont Eden il était géré il était bien sûr Mourinho et titille parce que lui aussi c'est un gros caractère. Attention, il ne peut pas non plus se mettre à genoux face à un joueur mais il faisait en sorte aussi d'avoir de l'affection pour le joueur. Ça je pense que c'est ce qu'il y a de plus important c'est d'avoir de l'affection. Moi il y a un angle que j'aimerais parler j'en ai un peu parlé tout à l'heure c'est l'équipe nationale. Vous qui êtes proche de lui est-ce que vous avez senti que ce qui s'est passé avec la Belgique que ce soit en 2016 échec à l'Euro 2016 2018 frustration demi-finale de Coupe du Monde en plus lui en étant un joueur prépondérant tu parlais de l'aspect famille tout à l'heure d'Emba est-ce que vous avez senti que ça lui pesait que ça lui mettait une certaine pression qu'il y avait une attitude qui était différente quand ça évoquait la Belgique et les prestations avec la Belgique ? Parce qu'il a une histoire compliquée avec la Belgique elle n'est pas simple au départ au départ c'est compliqué il y a beaucoup de débats etc. Après il met tout le monde d'accord mais même dans cette génération Doré Doré ou pas forcément avec Eden mais il y a eu des inimitiés avec certains etc. des gros caractères pas simple à gérer quant à le caractère d'Eden Hazard par exemple Après moi je sais sur ce histoire qu'il n'a jamais eu de vrai problème avec les joueurs il n'a jamais eu de joueurs mais son histoire au début son histoire au début c'est la même histoire qu'il y a eu avec Lille il vient avec les lacets défaits voilà après le match il mange un truc il n'a pas de filtre et en fait c'était plus ou moins à ce moment-là c'est la vraie toile montante mais lui il ne le voyait pas comme ça il le voyait juste moi je vais jouer au foot après je rentre chez moi Même pour l'équipe nationale ? Bah oui et à ce moment-là c'est pas les mêmes époques donc il arrive c'est le petit jeune donc tout le monde en parle et les coachs ils n'étaient pas d'accord au final il a été capitaine pendant beaucoup d'années et voilà mais si on revient même en arrière là on a vu Varane qui a arrêté tout combien de matchs ces mecs-là ils ont fait ? ils ont commencé à quel âge ? ouais c'est ça il a commencé à 16 ans t'as une usure mentale on était en 18 nationaux il était en équipe nationale A déjà et jusqu'à cette année-là donc ça fait combien de matchs ? c'est ça aussi en fait c'est ce qu'on dit souvent c'est qu'en fait les 15 années au très très haut niveau tu les as reculés en fait bien sûr c'est-à-dire que ceux qui faisaient avant 24-36 ou du 20-35 maintenant si tu fais du 15-30 quand tu regardes la statistique des moins de 21 ans qui ont le plus de minutes en professionnel tu vas pas péter un câble c'est incroyable c'est incroyable incroyable ce qui n'est pas le même mais tu vois ça c'est mais donc tu penses que l'usure mentale et la lassitude physique elle est trop énorme pour ce type de joueur pas que lui pas que lui ouais non pas que lui je parle de la génération en général et puis moi je le dis souvent mais de Nazar il y en a qui diront Ligue des Champions pas assez Real Madrid pas assez etc et moi j'ai envie de retenir que le positif bien sûr et c'est pour ça que moi je vous ai invité à en discuter mais en fait c'est qu'il y a aussi des standards ils étaient dans une époque où Cristiano Ronaldo et Messi c'est au-dessus un peu en fait un jour un match ça n'existait pas pour eux de ne pas marquer ou de ne pas être au top donc en fait on les comparait en fait à ces mecs-là et des mecs qui avaient un petit peu tu sais Eden des fois c'était un an extraordinaire derrière un peu moins bien etc. et bien en fait tu es analysé de la même manière et que peut-être que mentalement tu ne peux pas répondre présent tout le temps après c'est vrai en tout cas sur Cézanne et Chelsea je pense qu'il a une saison qui a été très compliquée où il n'y a pas fait reformer du tout sur le titre à titre collectif il a fait des grosses saisons mais si tu prends un titre individuel à part la saison il n'a fait que des grosses saisons à Chelsea collectif non mais si tu prends un titre individuel il n'a fait que des grosses saisons et moi je le compare souvent à Neymar tu vois parce qu'il y en a beaucoup qui le critiquent Neymar aussi mais si tu retiens le talent je ne parle que de talent de ce mec-là pour moi moi je parlais avec les petits moi je lui disais quand t'arrêtes tu sais ça fait mal à qui il y a des gens ils attendaient les fins de match pour aller sur le tube pour regarder les compilations ça c'est le mec-là que tu fais mal il y en a ils attendaient le week-end leur plaisir c'était ça non mais il a trop mal il a trop mal c'est une génération en vérité donc lui et d'autres pas que lui il y en a d'autres lui soirée et tout mais ce que je veux dire c'est que ces mecs-là ils ont fait tellement de grandes choses que la moindre petite chose les gens ils ont dit c'est quand même mais c'est déjà très très bien ce qu'ils ont fait c'est déjà terrible quand même c'est que les standards étaient tellement hauts qu'on attendait mais pas que lui le problème c'est que quand tu nous habitues au caviar quand tu me ramènes un sandwich cachir c'est différent mais c'est pour ça que ta déception pour certains moi je suis un peu déçu mais globalement je vais retenir que le positif elle est compréhensible parce qu'en fait le talent du mec était tellement dingue Yannis tout à l'heure il disait qu'il allait au foot en gros quand il est en sélection Chelsea etc il allait au foot et puis voilà quand le match c'était terminé c'était terminé est-ce que les performances sur le terrain influaient sur son mental sa manière d'aller de vivre etc ou il y avait vraiment on sépare véritablement j'ai ma vie de famille tu parlais de sa femme ses 5 enfants etc et donc ce qui se passe sur le terrain les blessures ça va pas influer sur la suite toi tu le sens comment Demba ? je pense que ça influe directement ou indirectement c'est ce que je veux dire parce que quand tu fais ton transfert de rêve alors on reparle que de la période Real Madrid parce qu'avant ça il n'a pas eu de il n'a pas eu de grosses 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 blessures et il n'a pas eu de performance vraiment négative par la saison où Yannis il a dit peut-être mais encore il avait construit un tel capital confiance à un moment donné que ça ne disparaît pas mais quand tu es joueur de foot et que ça se passe mal et que tu crées des blessures et que tu rentres chez toi tu vois Eden par exemple lui son kiff à Chelsea l'entraînement il finissait il rentrait il jouait avec son fils il rentrait il jouait avec son fils jusqu'au soir il jouait au foot avec son fils et puis il faisait ça tous les jours tu vois ce que je veux dire donc le plaisir c'était le ballon c'était le ballon et quand tu es blessé à un moment donné ça tu ne peux plus le faire tu vois ce que je veux dire donc indirectement les blessures ça a une influence qui est vraiment qui est vraiment compliquée dans ta propre personne parce que tu ne peux plus faire ce pourquoi tu es bon ce pourquoi tu es payé d'accord et à un moment donné c'est chaque être humain quand même qu'à un moment donné il se sent useless inutile inutile tu vois ce que je veux dire et surtout après avoir créé pendant 10, 15 presque 20 ans où tu donnais la joie aux gens parce que Eden c'était pas que seulement de prendre du plaisir c'était aussi de donner du plaisir c'est ça qu'il faut dire c'était passé et dans la notion de donner du plaisir c'est quoi à Demba on était très très petit quand on t'a connu au Fennheim au Estam au Newcastle et j'aimais beaucoup je suis si jeune que ça oui 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 j'avais des cheveux j'avais des cheveux et je suis si jeune que ça et moi je n'en avais pas exactement on aimait beaucoup l'attaquant instinctif que tu étais c'est quoi d'être numéro 9 et de jouer avec Eden Hazard sur le terrain c'est comment il faudrait lui poser la question c'est quoi d'être numéro 7 et de jouer avec le numéro 9 Demba j'étais des fleurs malheureusement il est pas là donc tu lui poseras la question c'était un plaisir parce que tu sais que quand tu demandes le ballon c'est qu'il va arriver c'est qu'il va arriver dans les bonnes conditions j'ai dû quand même m'adapter parce qu'Eden c'est pas Eden c'est pas Kevin c'est pas Lampard ça c'est des joueurs qui ont une vision lointaine et Eden c'est un joueur qui arrive à combiner regardez ses matchs Eden il est très fort dans les petits espaces mais rarement il va te faire une passe décisive de 30, 40, 50 mètres on en a jamais eu mais par contre combiner dans les petits espaces et puis te faire une petite talonnade de 2,50 mètres et puis qu'elle arrive exactement sur ton orteil ça il sait faire donc moi j'ai dû m'adapter parce que dans mon style de jeu j'étais quelqu'un qui était très vertical qui prenait la profondeur beaucoup ouais j'étais quelqu'un qui était très vertical et jouer avec des Lampard ou jouer avec des joueurs comme Kevin De Bruyne pour moi c'était un plaisir parce que je partais et puis les mecs c'est pas qu'Eden ne pouvait pas la faire cette passe là c'est tout simplement que dans son profil il était beaucoup plus à combiner court et à partir donc en fait sur le papier à la base Eden Hazard c'est pas le joueur qui te convient le mieux à tes qualités non tu me mets les deux et j'ai joué avec les deux je joue avec Kevin je joue avec Eden sans avoir à m'adapter mon profil il va aller beaucoup plus avec le profil de Kevin parce que je vais prendre la profondeur je suis quelqu'un de beaucoup plus vertical mais au bout d'un moment quand tu arrives à t'adapter et à te dire attends c'est pas Eden peu importe il a 7 tons de moins que moi quand je le vois jouer les qualités et ce qu'il a c'est pas Eden de s'adapter à moi bien sûr tu vois c'est comme t'es à 100 et l'autre il est à 0 on se rencontre quelque part ici mais je vais faire les efforts parce que justement ce que lui il a à m'apporter par rapport à ce que moi je l'ai à lui apporter il y a une disparité qui est grande donc moi je vais faire l'effort et à partir du moment où tu arrives à comprendre que le joueur si tu veux combiner avec lui il faut se retrouver dans un rayon de 15 à 20 mètres et bah tu changes et tu te retrouves dans ce rayon de 15 à 20 mètres et puis là tu commences à prendre du plaisir parce que les ballons ils arrivent forcément et ne qu'après t'as juste à finir mais attention t'as pas intérêt à te déchirer parce que quand il te l'a mis tu veux lui remettre comme il te l'a mis sur ton orteil droit tu le remets sur son orteil droit après pour un attaquant ce serait bien de ne pas lui remettre et de marquer c'est ça aussi que vous faisiez que t'affectionnes le plus normalement la combinaison oui mais j'aime le beau jeu j'aime quand le jeu il est bien fait j'aime quand pour moi le footballeur c'est le bon choix au bon moment et Eden c'était ça Eden c'était vraiment le bon choix au bon moment c'est pour ça que pour ma part je pense que Real Madrid c'était pas le bon choix de club mais dès le début dans les vestiaires avec Samuel Eto'o on en parlait et Eden c'est que ton club toi c'est Barcelone tu vois s'il avait été à Barcelone il aurait pris un plaisir monstre parce que l'esprit collectif tu sens qu'il est beaucoup plus ancré alors que Real Madrid en plus tu viens pour remplacer une icône mec c'est un extraterrestre il met 50 but il met 50 but par saison et quand tu viens et tu prends le 7 tu dois faire ce que le numéro 7 il a fait sauf que Eden il peut te donner des performances avec autant d'étoiles mais la seule différence c'est que au niveau des buts et des passes décisives ce sera totalement différent Eden il compte pas sa réussite par les buts et les passes décisives mais c'est par le plaisir qu'il a pris et surtout les choix qu'il a fait et je le répète c'est le bon choix au bon moment à un moment donné si le choix si la décision elle est de faire une passe décisive ou alors faire la passe d'avant la passe décisive mais que tu décides de frapper de 30 mètres on dira toujours oui t'as fait le bon choix parce que t'as marqué mais à ce moment là du jeu si tu m'époses quel est-ce que le jeu il demande je lui ai demandé pas de faire une passe à 30 mètres je lui ai demandé de faire la passe dans l'intervalle parce que tu sais que le mec il part en profondeur il peut la mettre en retrait et puis le mec en retrait il te met le plat du pied il y a but d'accord donc à ce moment là où tu m'époses avant de voir c'est de respecter le jeu c'est de respecter le jeu alors je dis pas que les autres ils le respectent pas le jeu c'est ce que je veux dire mais ce que je veux dire c'est que si tu mets une note à Eden sur 100 au niveau des choix bah tu vas mettre 100 il fait toujours ce qu'il faut il va te faire la plupart du temps exactement mais par contre il n'y aura pas le but il n'y aura pas la passe décisive mais elle a jamais été omnibulée par ça elle a jamais été omnibulée par ça autant de buts c'est bien je vais essayer de faire mieux que l'année que j'ai faite mais si j'en mets plus tant mieux mais c'est pas et je pense que le choix du Real comme disait Demba c'est surtout ça c'est que le Real c'est des enfin je trouve tu es d'accord avec lui sur le choix Real tu as déjà parlé avec lui avant qu'il y ait depuis très longtemps il voulait y aller depuis très longtemps mais pourquoi il voulait y aller ? parce que c'était son rêve il y avait Zidane il aimait beaucoup Zidane Zidane l'aimait beaucoup aussi déjà depuis quelques temps depuis Lille il l'aimait déjà beaucoup mais le truc c'est que le Real je trouve en tout cas quand t'es une grosse personnalité c'est un club où t'es obligé d'être égoïste un petit peu malheureusement c'est comme ça c'est pas comme Barcelone aujourd'hui Benzema il était très performant par exemple il était très performant il était performant plus qu'en pour moi il a toujours été performant il a juste su s'adapter en fait et comme il ne s'aidait pas c'est un mec il a toujours respecté le jeu même quand il a mis 30 buts il mettait 30 buts par saison il respectait toujours le jeu je ne l'ai jamais vu mettre une trappe de 30 mètres à Benzema il s'adaptait à un go il s'adaptait quand il fallait si tu regardes la carrière de Benzema au Real Madrid il a toujours respecté le jeu il était bon sauf qu'à quel moment on l'a reconnu ? quand il a commencé à mettre 40 buts au départ de Real Madrid il a commencé à gagner la Ligue des Champions et pourtant c'est le même pourtant c'est le même joueur alors il n'avait pas les mêmes performances à 100% mais il respectait le jeu toujours de la même manière il a fallu aux gens 7 ans 6 ans à comprendre que Benzema le mec c'est un extraterrestre moi j'ai si on revient sur Eden parce que j'adore les conversations aussi sur Benzema mais c'est hyper intéressant comme parallèle si vous avez un moment où vous étiez sur le terrain en même temps que lui et il vous a choqué où on se dit wow ah ouais là il a fait ça là à ce moment là vous penseriez à quelle action quel type quel type de match et après je veux une petite bataille d'anecdotes entre vous on terminera là dessus Yanis moi c'est pas j'étais enfin c'était plus en jeune mais là où vraiment mais c'est bien en jeune en jeune c'était bien mais l'anecdote qui m'a vraiment qui m'a vraiment fait tilté je me rappelle on avait un repas on sortait de l'école et le lendemain il y avait match contre le PSG donc on était dans le groupe moi j'étais dans le groupe et il me dit Yanis si je rentre la première action en plus vous pouvez regarder sur internet elle est encore je crois il me dit la première action si je rentre contre le PSG je mets un coup du foulard je me rappelle je me rappelle je te jure que c'est vrai et il rentre il rentre je crois son promesse au deuxième ballon il rentre il fait une fin de frappe et met un coup du foulard je me rappelle et c'était Sylvain je crois à l'époque devant lui mais le coup du foulard sert au jeu ou c'est juste il voulait juste faire une non sert au jeu sert au jeu rien à voir mais si tu regardes bien je lui posais la question la dernière fois je lui disais on parlait de plaisir du jeu et tout et je lui disais regarde par exemple c'est un détail mais moi comme je regarde les matchs d'un oeil où je kiffe je lui dis c'est quand la dernière fois que tu as mis un coup du foulard il me dit je sais même pas c'est là que tu vois qu'il avait plus ce truc là parce que c'est naturel tu vois c'est quand tu kiffes sur le terrain tu fais un coup du foulard tu vois lui il me dit je sais même pas je sais même pas c'est quand la dernière fois que je l'ai fait Demba il y a un moment où tu te souviens où tu te dis c'est quoi ce truc là même si tu le connaissais forcément d'avant parce que avant que tu le rencontres dans le vestiaire il était déjà meilleur espoir de Ligue 1 il a déjà eu le titre avec Lille etc mais t'es avec lui à Chelsea il y a un moment où tu te dis moi c'est la manière dont il arrivait à prendre les responsabilités sans parler alors on parlait de prendre la parole tout ça sans parler et à quel point la pression ça ne l'atteignait pas c'était Benitez un jour il me dit Benitez il m'appelle dans le bureau juste avant un match il plonge il me dit Demba je te jure si il veut il nous fait gagner tous les matchs je dis ouais je sais il dit s'il te plaît va lui parler parce qu'il sentait qu'on avait une relation et que j'étais un peu comme un grand frère entre guillemets dis s'il te plaît va lui parler je m'approche d'Eden dans le vestiaire avant le match je m'approche et je dis Eden t'as vu frérot si tu vraiment à toi tout seul tu peux faire les décennies mon frère qu'est-ce que tu me casses la tête qu'est-ce que tu me casses la tête t'inquiète regarde tu vas regarder mais j'étais sur regarde on fait gagner t'as été voir Benitez tu le dis c'est grâce à moi fais-moi jouer fais-moi jouer Bosse mettez-moi un peu plus vous voyez le contrat d'Eden mettez-moi le même mais il ne comprenait pas en fait il disait mais c'est ça en flux c'est ça en flux pourquoi il parle tu vois il ne comprenait pas il ne comprenait pas mais je pense que les grands joueurs entre eux il ne comprenait pas quoi qu'on lui dise ça il ne comprenait pas qu'il dise on va gagner le match vous me donnez la balle on va gagner mais sans il ne le disait pas il n'y avait pas d'arrogance mais en fait ce qui est paradoxal par rapport à ça c'est qu'en fait t'as l'impression que là comment vous nous racontez c'est que t'as une histoire de moi-jeu je vais faire gagner le match et quand tu regardes les matchs il est dans l'association il est dans la passe décisive dans l'avant-dernière passe dans le fait de parce que je pense qu'il a compris que faire gagner son équipe c'est pas que marquer mais pour les vrais grands joueurs faire gagner un match un gardien peut faire gagner un match ou c'est ton propre gardien faire gagner un match c'est pas forcément mettre le but de la victoire c'est la bonne dernière passe c'est pas dribbler c'est pas dribbler les joueurs et marquer c'est vraiment prendre le jeu à ton compte et faire ce qu'il faut et ça il était trop fort pour clôturer c'est dommage mais après il est heureux comme ça c'est tout il est heureux comme ça tant mieux je l'ai vu cette semaine on en a parlé il est heureux comme ça tant mieux il a fait ce qu'il avait à faire il a donné du plaisir à tout le monde il s'est fait plaisir pour moi c'est tout ce qu'il y a en tant qu'amis mais surtout en tant que passionné de foot c'est tout ce qu'il avait à retenir tu penses qu'il va réussir à retrouver le plaisir qu'il avait sur le terrain dans sa vie d'après ? moi comme je l'ai dit je pense qu'il va le voir avec le temps il va s'en rendre compte avec le temps il peut pas s'en rendre compte maintenant de toute façon et vous le voyez tu vas faire quoi là ? vous le voyez faire un autre truc dans le foot je sais pas coach consultant non coach non coach non l'entraînement il aime pas ça non coach non je lui annoncerai sa retraite dans un an quand tu leur as décidé de pas revenir ah tu penses qu'il peut revenir là ? ouais c'était le genre de joueur en 3 semaines il te faisait une pré-saison tu vois moi par exemple quand je jouais j'avais besoin de 5-6 semaines avant de venir en 3 semaines le mec il partait de zéro et en 3 semaines il était où ? il volait sur le terrain donc il avait ça donc pour toi il y a une chance que l'émission sert à rien non mais genre je sais pas je sais pas il y a en décembre je reprends Anderlecht parce que en décembre il appelle Dembara pour Dunkerque on sait pas mais Anderlecht je lui ai demandé en plus je lui ai dit je lui ai dit Eden regarde s'il te plaît j'ai dit on joue tous les samedis à 19h t'as le temps je lui ai dit tu viens le samedi à 18h45 tu t'as mis pas des choses avant et puis à 20h tu repars à la mi-temps tu vois mais blague à part il y a une chance voilà t'organes il marche plutôt bien avec Anderlecht depuis le début de saison il y a une chance qu'il chauffe son frère et que lui il trouve un salument qu'il se dise je pense que si le président d'Anderlecht on lui dit il y a Eden Hazard qui veut venir signer chez toi pour 6 mois non mais après ça dépend de sa famille c'est plus ce qu'on lui disait Dembara tout à l'heure c'est familial aussi il y a sa famille ils ont beaucoup bougé je sais pas si on a le droit de le dire mais ils sont toujours à Madrid et toujours ensemble pour pouvoir vivre tranquillement comme avant Dembara t'as une petite anecdote pour le chauffer un peu on en veut je vais respecter le meilleur non non il n'y a aucun respect si c'est sur le terrain si c'est sur le terrain mais sincèrement toutes les anecdotes en plus elles sont positives oui c'est ça nous on cherche pas d'anecdotes négatives parce qu'Eden en fait c'était un mec qui rigolait tout le temps mais même sur le terrain même sur le terrain c'est dire que il respectait le jeu il respectait ses coéquipiers il se donnait à 100% mais quand il fallait s'il voulait rigoler sur le terrain il rigolait et puis à un moment donné dans un match t'as Ivanovic qui lui dit cousin parce qu'Ivanovic tout le monde l'appelait cousin il appelait tout le monde cousin et Ivanovic il dit cousin cours parce que sur un dédoublement Eden il perd la balle Eden il regarde il rigole en plein match il dit non toi tu cours il vient revenir comme un dingue et puis t'as Eden qui trottine mais ça c'était il était comme ça mais je pense même en tant que joueur mais même les adversaires je pense pas qu'il y a beaucoup je pense qu'il y a personne qui peut dire non parce qu'il y a des mecs qui sont au terrain qui se disent ah lui il est relou parce qu'il rigolait tout le temps en fait en entraînement match et puis il trêchait pas quand tu regardes combien de coups il s'est pris combien de fois tu l'as vu tu l'as déjà vu rouspéter une seule fois ouais c'est vrai c'est pour ça il a rouspété il a demandé un carton il a regardé le mec il l'a embrouillé il avait pas ce côté même provocateur sur le terrain tu sais mais malsain un petit peu il faisait pas le truc comme non mais tu parlais de Neymar moi j'aime beaucoup Neymar mais Neymar avait ce côté viens je vais prendre un contre un etc et tu vas passer et moi même je pense que même si c'est pas pour toutes ses blessures mais par moment il aurait pu se gérer il aurait pu se gérer lui il a été quand même il est en première ligue première ligue il n'y a pas beaucoup de joueurs de ce gabarit là technique après attention sont Eden les costauds ah oui bien sûr je sais pas que Neymar il n'est pas costaud mais c'est pas la même corpulence Ludo le disait tout à l'heure il est très très costaud du bas mais globalement ça reste un petit gabarit ces gabarits là en première ligue souvent quand on dit va plutôt en Espagne va plutôt en Italie va plutôt et le mec à chaque fois c'est vrai jamais dans ce côté un peu malsain viens petite merde tu vois viens je vais te mettre la misère devant tout le monde etc et il y avait toujours ce lien positif pour l'équipe en fait si je dois te passer et si je dois te faire mal c'est par rapport au fait que je vais trouver Demba ou je vais trouver Samuel ou je vais trouver comme tu disais tout à l'heure le bon choix c'est ce qu'il faisait tout le temps il jouait le jeu il respectait le jeu pour ça il était trop fort si vous devez retenir un fait ou un qu'il soit positif ou négatif ou une frustration dans sa carrière ça serait quoi ? ça serait la frustration de demi-finale de coupe du monde parce que bon moi je suis très content je suis français donc c'est top on a été champion du monde mais j'avais l'impression que c'était la compétition d'Eden c'était le il finit parmi les meilleurs joueurs de la compétition il est éliminé en demi-finale et dans la demi-finale ce qu'il fait à Pavard pas qu'à Pavard pas qu'à Pavard mais qui est son principal vis-à-vis etc c'est une des frustrations de sa carrière j'imagine que lui il a dû en parler aussi un peu comme ça ou même pas ? non je pense pas je pense que lui il a kiffé en fait il a gagné des titres mais s'il les gagnait pas c'était pas lui il voulait s'il devait gagner un titre c'est à travers le kiff c'était pas à travers il faut absolument que je gagne un titre c'était un jeu pour lui c'est pour ça qu'on en revient à ce que je disais tout à l'heure moi je prends le problème à l'envers les gens ils disaient s'il avait travaillé il aurait été beaucoup plus loin moi je prends le problème à l'envers j'ai dit s'il avait travaillé ça aurait pas été le joueur qu'il a été parce qu'il se serait mis dans d'autres méthodes psychologiques c'est à dire il faut absolument que je performe parce que j'ai beaucoup travaillé pour obtenir ça mais lui il était pas dans ce truc là ça c'était un exemple dans un autre sport Benoît Perle le disait il expliquait il disait si moi je dois bosser comme Rafa Nadal tous les jours je ne serais pas top 20 parce qu'en fait moi je vais exploser parce que pour moi c'est un talent de travailler autant et je n'ai pas ce talent là et il disait que si je n'arrive pas à trouver mon plaisir en termes de tennis donc là en termes de football si j'arrive pas à trouver ce plaisir là je suis pas performant donc en fait si je bosse comme une machine etc je ne suis plus Benoît Perle et je ne suis plus Eden Hazard c'est exactement ça d'où l'importance de se mettre vraiment à l'individualisation de le développement exactement je suis tout à fait d'accord à Demba on n'arrête pas de dire à chaque fois le travail il faut travailler beaucoup bah non en fait il faut travailler intelligemment exactement il faut savoir la charge mentale émotionnelle des joueurs comment ils vont la digérer puis un mec comme Eden tu lui parlais de travail en fait il faut tout simplement se dire le mec il veut kiffer qu'est-ce que je peux faire pour le faire kiffer et puis ça va durer peut-être que 10 ans il faut l'accepter et puis il a fait la car qu'il voulait bien sûr bon après quand tu dis ça il ne faut pas non plus sous-estimer le fait quand il fait une prépa physique et en 3 semaines il vole tu dis qu'il part de 0 à 100 mais ça c'est propre à chacun aussi oui mais c'est une récharge de travail c'est pas juste comme Demba le dit c'est super intéressant parce que individualiser les joueurs comme ça il faut vraiment connaître les joueurs pour les faire travailler parce que ça veut dire quoi travailler ? ça veut dire faire comme certains joueurs on voit en l'occurrence Benzema ou d'autres parce qu'il fait beaucoup de muscu il y en a ils n'en ont pas besoin il y en a ils ont besoin de travailler techniquement sur certaines phases de jeu il y en a ils ont besoin de travailler peut-être leur jeu de tête ça dépend en fait de chacun chacun a sa méthode de travail et chacun a ses lacunes c'est surtout ça en fait mais je vais surtout rajouter quelque chose et je pense que ça c'est indéniable t'arrives pas au niveau auquel il est arrivé si tu ne travailles pas bien sûr donc quand on dit travail il faut bien bien sûr je travaille plus 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 en fait les gens qui écoutent et qui comprennent ils se disent ah bah non j'ai pas besoin de travailler parce qu'Eden Hazard il ne travaille pas non c'est pas ça Eden Hazard pour arriver là où il est arrivé et je te promets que pour arriver à ce niveau-là si tu ne travailles pas c'est moi c'est impossible et puis quand on parle de travail c'est pas uniquement physique la case physique il l'a eu pour jouer en première ligue dans le meilleur championnat du monde à un moment donné c'est pour moi il est de première ligue donc le travail c'est simple moi je dis toujours à un footballeur son travail il est de minuit à minuit parce que la manière dont tu dors tu vas impacter tes performances la manière dont tu manges va impacter tes performances c'est plus sur ça ou il a eu cette liberté qui peut-être l'a empêché non même pas parce que ça ça n'a jamais été peut-être pendant les vacances il faisait des des excès il se laissait aller mais durant la saison c'est pas un mec qui sort qui va dormir à 3h-4h du matin si je ne me trompe pas c'est pas lui est-ce que c'est pas lui qui cuisinait chez lui je ne me trompe pas jamais il n'a été dans l'excès il n'était pas dans l'excès ce que je veux dire dans la généralité c'est que un footballeur sa vie son travail il est de minuit à minuit parce que ce que tu vas mettre dans ton estomac dans ton corps et puis la manière dont tu vas dormir et la manière dont tu vas t'entraîner et puis la manière dont tu vas te reposer aussi tout ça ça va impacter ta performance et il y en a beaucoup des métiers où ce process-là il est identique mais il y en a d'autres et j'ai envie de dire pas pour manquer de respect à votre métier mais si ce soir tu as envie d'aller taper un McDo demain tu peux venir et performer devant ton micro tu vois ce que je veux dire un genre de foot c'est différent le corps humain et le produit enfin le produit et l'outil et l'outil et l'outil de travail plutôt bon je pense qu'on a été complet je pense qu'on a été très très cool merci Yanis d'avoir été merci Yanis d'être venu merci Demba d'avoir été avec nous je remercie encore Ludo qui est parti un peu plus tôt mais ça a été hyper intéressant merci à Fares HM qui a préparé et réalisé l'émission et merci à Eden Hazard et merci à Eden Hazard et à Eden Hazard c'est vrai qu'on l'a pas assez remercié merci pour tout merci pour les souvenirs exactement et puis on aura hâte de tout revoir et de tout tout re-revoir et on va refaire des compiles et puis on va les refaire et ça va être cool et puis c'est le bienvenu s'il veut faire une interview je me suis dit est-ce qu'on fait l'émission mais bien évidemment s'il veut parler de tout ça ici s'il veut nous expliquer il n'y a pas de soucis ce sera cool ce sera sympa n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu les sociaux si vous avez kiffé ce temps additionnel autant que nous on a kiffé le faire je ne sais pas c'était toi Wally mais moi j'ai bien kiffé c'est que du kiff comme ce que disait c'est que du kiff ce que vous avez pensé de la carrière d'Eden Hazard ce que vous avez aimé dans la carrière d'Eden Hazard et puis on va se retrouver très vite pour un nouveau temps additionnel du club et 5 ciao tout le monde ciao